je voulais dit que dans le da fresh morning ce matin on aura cécile qui est avec nous cécile bonjour comment tu vas ça va bien et toi alors tu es accompagné de samira voilà c'est ça samira devezogo samira bonjour bonjour comment tu vas très bien vous avez bien passé les vacances à l'institut français vous avez repris depuis on a repris depuis septembre depuis septembre d'accord ok ça fait presque à vos souhaits non je n'ai pas éternuée d'affreux mais merci qu'est ce qui s'est passé à l'institut depuis septembre alors on a repris les temps forts les oui les temps forts exactement on a eu la saison de musique classique et jazz avec plusieurs concerts de jazz et nous sommes notamment un concert symphonique de musique classique on a eu la reprise du cinéma des cafés concerts en partenariat avec ibogazic également un concert de booty qui notre grande gagnante de tremplin jeunes talents voilà à peu près ce qui s'est passé depuis la reprise et du coup je suis là pour vous parler cette semaine de nos deux concerts notamment ce soir le concert de la team c2a avec le fameux couple ok rip et bi avec lady singer ok rip et bi et son mari gildas qui nous font un show en live le mari danse et la femme chante exactement qui mêlent la danse et il faut un chiffon quoi le mari dans quoi la danse contemporaine non il danse il peut faire du content mais il fait beaucoup de hip hop aussi je crois oui fait du hip hop et elle elle était chante avant maintenant je pense qu'elle chante tout simplement avant elle était chante elle chantait beaucoup de chansons pour dieu et tout mais là je pense qu'elle chante voilà mais elle a une magnifique voix vraiment quoi ouais ouais tout à fait alors donc ils sont ils sont 10 à nous chanter donc 10 10 chansons 10 titres qu'ils ont sélectionnés pour donc ce jeu qu'ils appellent action 10 sur 10 et c'est donc la team c2a elle est orchestrée par la christian art academy et ils étaient déjà présents l'année dernière à l'institut et ils nous reviennent ce soir le concert c'est à 5000 5000 francs et c'est à 19h30 d'accord ok et le deuxième concert alors le deuxième concert c'est ce samedi à 19h30 également c'est un café concert donc le café concert est gratuit mais la consommation est payante exactement et obligatoire c'est à l'IF café parce que l'IF café ne blague pas bah oui tu vas pas aussi venir profiter de ça comme ça quoi à un moment donné il faut participer à la vie de l'artiste faut pas en bénéficier gratuitement les gens aiment trop le gratuit c'est pas possible on peut pas vivre comme ça on parle de l'IF café là pas de l'artiste après l'artiste s'il laisse un chapeau tu connais des artistes qui avaient des chapeaux c'est possible de circuler sans forcément s'asseoir mais l'idée c'est on est l'artiste laissé un chapeau et puis les gens mettent du truc ça arrive au café concert non quand je vais faire mon café concert je vais laisser un chapeau tu vas chanter quoi je vais faire un café concert 100% zouk ou bien tu vas chanter votre chanson des émis qui durent la chanson la fait 8 minutes elle dit la même phrase jusqu'à la fin merci cécile de me programmer ce serait trop gentil d'accord ok donc on a on a qui pour le café concert c'est kerry kerry qui mêle chant slam théâtre il est à la croisée de c'est un garçon oui c'est un garçon c'est un interprète de talent un artiste multidisciplinaire donc comme je vous disais qui mêle 3 3 types de prestations donc c'est vraiment un concert à ne pas manquer pour le découvrir il est vraiment très talentueux donc vous êtes tous invités à venir c'est gratuit du coup là c'est nos deux temps forts cette semaine et la semaine prochaine je vous en reparlerai plus en détail jeudi mais ça commence dès mercredi on a la semaine de la danse c'est la troisième fois que ça a lieu à l'institut français c'est du mercredi au samedi on a trois spectacles de danse un spectacle de la timo la saïcrou qui nous fera aussi une scène d'improvisation de danse on a également mes up son qui était là l'année dernière donc qui en résidence à l'IFG depuis l'année dernière et joël beauvois qui nous vient de france qui nous présentera son son spectacle odyssée donc trois spectacles de danse du mercredi au samedi et une scène d'improvisation de danse d'accord madame akouende mes ou avec vous on parle de quoi l'institut français on parle de langue française d'accord et plus précisément de tests de langue qu'est ce que vous avez au programme alors pour les tests de langue alors pour les tests d'abord pour vous expliquer un peu situer un peu le contexte du test de langue oui oui donc c'est pour toutes les personnes qui souhaitent valoriser leurs compétences en langue française qui souhaitent valoriser leur cv ou alors qu'un projet d'immigration vers un pays francophone ou plus précisément vers le canada donc nous on le test de l'institut français est un centre de passation pour les tests de langue donc il ya le tef canada entre autres et nous avons aussi les tcf donc tcf test de connaissances en français le test d'évaluation du français d'accord donc au pro là le pro le programme c'est en ce moment les inscriptions d'accord donc c'est déjà en cours c'est actuel vous pouvez déjà venir vous inscrire à l'institut français jusqu'au 11 novembre pour l'année dernière vous avez parlé de ça vous avez eu beaucoup d'élèves on en a beaucoup on en a beaucoup et puis ça va même de façon croissante quel est le profil de vote de vos élèves en ce moment c'est des gabonais c'est des étrangers on a de tout on a de plus en plus de gabonais mais sinon on a de tout et des gabonais et des étrangers beaucoup qui ont des projets d'immigration vers le canada ou alors qu'ils souhaitent intégrer une école en france et dans ce cas on leur demande d'attester officiellement de leur niveau de langue française donc c'est pour ça que nous on parle de france au gabon oui j'ai beaucoup j'ai souvent cette remarque on parle le français au gabon mais c'est comme ça c'est imposé par l'état canadien donc pour le cadre du tuf canada par exemple le tcf québec et il ya des écoles françaises qui imposent un tcf donc vous allez apprendre aux personnes qui veulent se faire former le français du canada avec leur nom non 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 c'est le français connu le français français le français officiel pas le français du canada français et puis il ya une autre 3 non c'est pas ça 7 en 4 et même les canadiens les canadiens à l'époque en j'étais au lycée il y avait une chaîne canadienne tous les samedis matins à la télé tout ça j'ai regardé beaucoup les émissions ils parlent un français que je comprenais par quoi non je vous rassure c'est un français le français que nous connaissons tous et c'est pas apprendre le français c'est vraiment attesté de votre niveau de français à l'issue du test on vous délivre une attestation qui indique combien combien de temps ça s'apprend est ce que c'est enfin si on s'inscrit juste on passe le thème alors pour vous inscrire donc c'est les modalités c'est jusqu'au 11 novembre on a une session en décembre on fait quatre sessions par an la dernière session pour cette année c'est au mois de décembre on clôture les inscriptions le 11 novembre donc il faut aller vite parce que le 11 novembre c'est demain les tests sont payants donc c'est ça varie ça peut être 190 mille francs pour un tcf maintenant pour le canada c'est 210 mille francs pour passer le test vous fournir une photo d'identité une copie de la pièce d'identité le test en lui-même ça se passe sur une journée là le prochain test le 4 décembre pour le canada par exemple donc ça se passe sur une journée le matin on vous passez des épreuves écrites et l'après-midi un oral devant les résultats après combien de temps un mois et demi deux mois plus tard l'attestation est valable deux ans d'accord ok alors d'autres choses par exemple à savoir pour ces tests alors oui absolument il ya une nouveauté cette année on propose cette fois ci des cours effectivement pour préparer le test d'accord donc l'institut français propose à ses candidats de bien se préparer pour passer le test parce que c'est quand même un examen officiel lui bien que nous parlons tous le français bien que nous avons appris le français etc ça reste un examen et c'est pas forcément facile ou à la portée de tous d'accord donc il ya deux formules pour les cours est une formule express donc c'est une formule de quatre heures qui se passe le samedi matin le samedi qui précède la date du test et donc pendant ces quatre heures on vous explique le test on vous montre comment ça se passe on vous présente les formulaires on vous met un peu en situation ensuite on propose ça c'est la nouveauté des stages 20 heures de cours donc là c'est vraiment des stages de remise à niveau des cours de français compétence par compétence donc les compétences qui se font qu'ils seront évalués lors du test les cours sont donnés par des examinateurs eux mêmes donc ils connaissent les tests sur le bout des doigts donc c'est l'occasion d'échanger un peu avec eux et donc les 20 heures de cours ont lieu pendant les deux semaines qui précèdent le test donc là ce sera à partir du 18 novembre jusqu'au 30 novembre et les 20 heures de cours c'est 100 mille francs pour les cours en jour à partir de 100 mille francs en tout cas pour les 20 heures de cours et par contre les quatre heures de cours j'ai oublié de vous préciser c'est 30 mille francs rappelez nous la date du début des cours 18 novembre pour le 18 novembre pour le stage jusqu'au 30 novembre et les inscriptions c'est le plus important c'est en ce moment pour les tests jusqu'au 11 novembre par contre les cours on peut déborder un peu comme c'est en interne au niveau de l'institut jusqu'à quelques jours avant le 18 novembre on peut encore vous inscrire pour l'eau merci madame mcouinti mais aux amirs samira qui est avec nous qui est chargée de mission administrative et marketing du côté de l'institut français c'est si on a fait on a on a d'autres choses à ajouter avant de se séparer on a fait le tour il ya pas le cinéma si il ya du cinéma on a eu soeur d'armes qui est passé cette semaine et qui repasse la semaine prochaine on a également ce samedi la prochaine séance à 15 heures c'est pour pour les familles on a le classique zazie dans le métro qui est un film très un film classique à avoir en famille entre amis c'est pour pour tous les âges et pour tout le monde le roi lion c'est fini c'était en septembre on a d'autres nouveautés qui vont arriver bientôt donc je vous rappelle oui juste ce soir à 19h30 le concert et samedi à 19h30 également le café concert à ne pas manquer merci donc à l'équipe de l'institut français qui est avec nous ce matin sur les 104.5 on vous souhaite passer une bonne journée à l'écouté nos programmes merci restez connectés dans le da fresh morning le réveil matin à la pluie de la capitale sur la radio la pluie de la capitale on va en musique et on se retrouve juste derrière merci